Musique Bonsoir. Jamais peut-être l'émission de ce soir n'a aussi bien porté son nom. En effet, elle était une idole, elle l'est restée. Elle a une sacrée performance et en plus, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Sheila. Bonsoir, ça va Didier ? Ça me fait très plaisir de vous revoir, ça fait un bail que je ne vous ai pas vue. Oui, on ne va pas compter les années, c'est mieux. On n'a pas changé. Non, on est toujours en forme. Vous êtes parfaite. C'est gentil. Et une partie de votre vie est là, je ne veux pas dire qu'une partie de votre vie nous sépare, mais en tout cas, il y a quand même quelques pochettes de disques, quelques livres qui doivent vous évoquer pas mal de souvenirs. Oui, c'est vrai que moi quand je regarde tout ça, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait tout ça ? Parce que comme je fais un métier que j'aime et que je trouve que c'était le plus beau métier du monde, je n'ai pas vraiment la sensation de travailler. Donc je ne me rends pas compte que j'ai fait tant de petites choses qui… Je me rends compte surtout quand je chante sur scène, parce que je m'aperçois que les gens connaissent la plupart des chansons, et surtout sur quatre générations. Et ça, ça me va droit au cœur et c'est très impressionnant. Donc je ne préfère pas penser comment ça se fait. Parce que sinon, après, ça me prend la tête. Donc voilà. Alors c'est vrai que vous êtes resté à la mode. Aujourd'hui, il y a une compilation qui sort avec 40 ans de carrière, 44 tubes masterisés, avec un look aussi. C'est incroyable, ça. C'est quelle époque, ça ? Alors ça, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était… Allez, petit quiz. Quiz. Alors non, l'année, je ne dirais pas, mais je pense que c'était une chanson qui s'appelait « Les rois mages ». Donc 70… Non, attends, « Les rois mages », 75… Oh, ça serait 71. Oh là là, voilà. Donc tu vois. Parce que le problème que j'ai, c'est que moi, ma carrière, elle n'a que 20 ans. Parce que oui, je vous dis 75. Donc comme je rogne à chaque fois sur le temps, je ne me rends pas compte que ça fait autant d'années, quoi. C'est l'époque Yves Martin. Oui. Yves Martin, il faut le dire, c'est votre compagnon, mais c'est peut-être le premier homme qui a vu que vous n'étiez pas star au royaume du bluff et qui a vu surtout parfois que seule Annie Chancel. Oui, c'est vrai que bon, je pourrais parler pendant des heures sur Yves, mais on va dire, oui, mais c'est parce qu'elle est aveugle, l'amour, ça rend aveugle. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est quelqu'un qui, en tous les cas aujourd'hui, si je suis revenue, c'est à cause de lui, parce qu'il m'a promis qu'il me ferait faire de la scène. Et je crois que sa plus belle preuve d'amour, c'est d'avoir fait le spectacle de l'Olympia en 98, parce qu'il l'a monté entièrement, parce qu'on était tous les deux et que personne ne nous a aidés. Et que c'est vrai que l'idée du medley disco et de lui, l'idée de faire, je ne sais pas, la chanson d'entrée qui est... Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Je me rappelle, on était dans une maison de location parce qu'on avait vendu, enfin, j'avais vendu Feuchereul. Et un soir, il me dit, voilà, j'ai pensé à un truc, j'ai envie de t'écrire une chanson qui s'appelle Tu m'as manqué. Je dis, attends, une chanson, mais alors, personne ne connaît. Alors, puis il me l'a jouée au piano et... Puis petit à petit, il m'a dit, bon, écoute, laisse-moi essayer et tout. Et c'est vrai que cette chanson, c'est une chanson qui est sacrifiée parce que je peux la chanter, que je l'ai chantée qu'à l'Olympia et c'est une très jolie chanson. Et je crois que pour les gens qui m'ont été fidèles, qui ont été là le soir de mes adieux en 89 et qui étaient là quand je suis revenue en 98, cette chanson, ça veut tout dire. Mais je pense qu'il n'y a que quelqu'un qui aime, quelqu'un d'autre qui peut écrire ça, quoi. Parce que c'est vrai que quelqu'un d'extérieur n'aura pas une idée comme ça. Je crois que ça, c'est ce qui fait l'amour entre nous deux et c'est ce qui fait qu'un jour, il me dit, écoute, essaie d'être en forme parce que j'ai pensé à un medley disco. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, et moi, je suis là, je suis folle de joie parce que je dis, mais attends, ça, c'est pour moi, c'est génial. Il me dit, par exemple, écoute, voilà, tu vas chanter les rois mages. Je dis, non, moi, je râle. Je dis, mais attends, tu plaisantes, les rois mages. Là, je que j'ai, je te suivrai ou tu iras. J'irai, c'est ridicule. Laisse-moi faire, j'ai une idée. Il m'amène une salsa. Bon, ben, après ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, j'arrive, j'ai les danseurs, les machins, voilà. L'affaire est dans le sac. Et je pense que ça, c'est parce qu'il me connaît bien, parce que c'est vrai qu'il me pousse en avant. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait faire énormément de progrès et sur le plan vocal et dans ce qu'il a écrit, parce que quand même, les cuillères, emmenez-moi, je pense que ça a changé mon image. Il m'a un peu regardée, il a écoutée. Et puis, il connaît aussi mes limites. Je crois que c'est la force d'un producteur ou de quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, c'est de savoir, quand il écrit pour moi, il sait que je ne serai jamais Céline Dion. Je veux dire, c'est la grande différence et c'est ce qui fait sa force et je l'aime. Et d'ailleurs, vous êtes tombée d'abord amoureuse de sa musique avant de tomber amoureuse de lui. – Bien sûr, on a travaillé deux ans ensemble, on avait deux vies complètement séparées. Et voilà. – Il y a eu des tas de chansons qui sont nées. Il y a cet album, On dit, qui était déjà une espèce de remise en question. Parce qu'il y a eu tellement de On dit sur Chella. C'était joli d'appeler un album On dit. Et puis après, il y a eu L'Amour. – Oui, il y a eu La vérité qu'on nous ment. Il y a eu Je, il y a eu 6 dans le 15e. C'est vrai que c'est des chansons qui ont été, par rapport à la carrière de Chella, bon, c'est pas les Rois-Mages, c'est pas les Coléphini et c'est pas Gloria. Mais je pense que c'est grâce à ces chansons-là qu'aujourd'hui, j'ai une carrière comme j'ai. Parce que ça m'a stabilisée, ça m'a mise dans une autre lignée. Et que c'est une continuité qui fait que tout prend son ampleur et peut-être sa valeur. Mais il y a une chose que je voulais dire avant qu'on démarre et qu'on rentre dans ce spectacle, c'est que je voulais vous remercier parce que j'ai fait 3 spectacles très importants dans ma vie qui ont été donc le Zénith 85, l'Olympia 89 qui était Les Adieux et ces 2 Olympias-là. Et vous êtes les premiers à me donner la chance de montrer ce spectacle. Et je voulais vous en remercier parce que je trouve que... Enfin, j'ai rien à dire pour regarder. Alors on va regarder tout de suite le rideau rouge de l'Olympia mythique est fermé. Il y a quand même 2000 personnes qui sont en furie qui vous attendent avec des petites pancartes Chella, on t'aime. Victoire du cœur 99, ça vous l'avez gardé dans le cœur. Oui, bien sûr. Et puis, ultime cadeau, je le dirais, une interview exclusive qu'on n'a jamais vue de Michel Drucker qui ponctue comme ça cette Olympia de 1999. On regarde tout de suite. C'était il y a quelques années, mais c'est toujours là. Bonsoir, Chella. Bonsoir, Michel. Alors, ce soir, on va faire l'aller-retour entre cette loge et puis cette scène. D'abord, en 62-63, lorsque vous débutez, enfant, j'allais dire, gamine, quoi. Ça veut dire quoi, l'Olympia, à cette époque, pour vous ? L'Olympia, ça voulait dire... L'éventualité d'y chanter un jour ? Oh, je crois pas que je pensais ça comme ça. Moi, je voulais chanter, mais quand on veut chanter, c'est déjà le fait de se dire je vais faire un disque, je vais m'entendre et puis après, on va voir ce qui va se passer. Pour moi, le souvenir de l'Olympia, c'est... J'étais gamine et le premier concert que j'avais été voir, c'était les chaussettes noires parce que je trouvais qu'Eddie Mitchell chantait merveilleusement bien. Donc, pour moi, l'Olympia, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que je suis une des rares chanteuses qui ne l'avaient pas fait et qui a chanté une chanson qui s'appelait l'Olympia. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai passé ma vie à préparer des spectacles, à répéter, à répéter avec des musiciens, avec des chorégraphes, etc. Et qu'en réalité, je ne suis jamais allée sur scène. On m'a privée de quelque chose d'extraordinaire et ce qui fait, disons, les racines et tout l'intérêt d'être un artiste. Bon, c'est comme ça, c'est mon destin. J'ai travaillé avec quelqu'un qui ne voulait pas faire de scène, je n'en ai pas fait. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, je prends aussi le côté formidable de tout ça. C'est que je me dis quel âge que j'ai. Je découvre les gens, je les retrouve. C'est plein d'amour. Et en plus, je ne suis pas usée. Donc, j'ai une envie. Bon, j'ai 50 ans passés et j'ai une envie d'une gamine. Parce que j'en ai tellement été privée que maintenant, je veux dire, pour moi, je peux aller chanter n'importe où. J'ai autant d'enthousiasme. Et ça, je trouve que c'est, quelque part, c'est un atout. Donc, il n'a plus été question de scène pendant des années et des années. Les années passent. Oui. Et en passant devant le Music Hall, pas l'envie quand même d'y aller ? Non, mais moi, j'ai tout le monde. Ma conversation, ça a toujours été essayé de dire bon, je veux faire de la scène. Je veux faire de la scène. Et le problème, c'était qu'on trouvait... On avait d'abord un système de travail qui faisait que moi, j'enregistrais... Je sortais un disque tous les deux mois. C'est-à-dire qu'il y avait un disque qui était encore dans les... Tous les deux mois, ce qui est vrai. Ah oui, dans les hits parades à l'époque que déjà, j'étais en train d'enregistrer le prochain. Donc, moi, c'est vrai que j'ai eu un rythme d'enregistrement et de disques énormes. Puis, qui dit disque, dit télé, quoi. Voilà, télé, promo, enfin moi, radio, etc. La presse des jeunes ? Voilà, j'ai été en Italie, en Allemagne. Mais bon, on ne revenait jamais en France. Et c'est vrai que j'avais beau essayer de me battre, c'était un peu me battre contre des moulins avant. Et à chaque fois, on me disait, bon, attends, là, c'est une bonne idée, on pourrait peut-être commencer à répéter. Donc, moi, je répéterais. Et pendant ce temps-là, les autres font de la scène. Ben oui, mais c'est pour ça que c'est très énervant. Et c'est pour ça que pendant des années, je suis passée pour la chanteuse en playback. Parce que c'est vrai qu'on ne m'entendait pas chanter. Alors bon, c'était peut-être un peu excessif et exagéré parce qu'il y avait quand même des tas de télé qu'on faisait en direct. Mais j'avais la réputation de quelqu'un qui ne chante pas. Il a fallu des années pour que j'arrive à me séparer de cette image et qu'on dise, mais enfin, c'est quand même elle qui chante. Cela dit, vous avez mis des années à balayer tant de rumeurs. Quand on fait le bilan, sur le plan discographique, c'est presque dans le livre des records. C'est un bilan exceptionnel. C'est une carrière à l'étranger. C'est une réussite totale. Mais quand on retourne la phase B de cette vie-là, finalement, c'est la solitude, les pleurs, l'exil, l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai essayé de comprendre. Je me dis, après tout, pourquoi moi ? Pourquoi on a dit tout ça ? Je n'ai jamais trouvé la solution. C'est vrai que la rumeur, ça entretient énormément ce métier, les bruits de couloirs. On n'y échappera jamais. Il y en a d'autres qui en ont pris aussi. Moi, c'est vrai que ça a été, pendant des années, ça a beaucoup duré. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ce que je me dis, avec le recul et les années qui passent, c'est qu'aujourd'hui, où j'ai été capable de prendre tout ça différemment... Et puis de le surmonter, sur toi ? Voilà, de le surmonter, d'oublier l'aigreur, d'oublier la revanche, d'oublier l'agressivité. Je me dis que peut-être, que si je n'avais pas vécu ça, au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas un spectacle pareil. Très probablement, oui. Parce que je crois que ce qui a été fabuleux, et moi, ce que je tire comme conclusion des soirées que je vis ici, c'est que je crois que tout ce qui a été dit, il y a eu un moment, le public qui m'a toujours suivi, parce qu'un artiste ne fait pas une carrière comme ça, sans un public fidèle, c'est que ça les a énervés. Il y a eu un moment, ils en ont eu marre. Et je crois qu'au contraire, au jour d'aujourd'hui, cet amour, il s'est retourné, et maintenant, ils ont décidé que ça suffisait. Si vous démarriez votre carrière maintenant, si vous aviez 17 ans aujourd'hui, ce serait très différent, évidemment. Ben, obligatoirement, je ferais différemment. Je ne sais pas si j'arriverais au même résultat, parce que je crois qu'on a bénéficié d'une époque, d'un engouement, d'une folie. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des directeurs artistiques, il y avait des gens qui, pendant 15 ans, croyaient à un artiste, et les suivaient malgré que les ventes n'existent pas. Aujourd'hui, c'est quand même l'ère du produit. Maintenant, c'est un produit. Donc, ça, tout a changé. J'aurais certainement la même folie, le même enthousiasme, mais je crois qu'après, ce qui fait aussi la carrière et le destin de quelqu'un, c'est d'être là au bon moment, et être en connexion avec l'envie des gens. Et ça, ça ne dépend pas de nous. Quand on écoute les chansons que vous avez chantées, à l'Olympia, il y a l'avant Yves Martin et l'après Yves Martin. Hormis le fait que, quelques années après, il y a eu une très belle histoire d'amour qui est née de cette collaboration, mais disons que je crois que c'est quelqu'un qui, d'abord, qui a cru en moi, qui a pensé que je pouvais encore progresser, qui m'a regardée, et qui a écrit des chansons avec Jean-Pierre, son frère, avec Alex, qui me correspondaient. Donc, c'est génial. Alors, quand on voit tout ce qui s'est passé dans votre vie, à travers les chansons, il y a des choses surprenantes. Par exemple, j'avais oublié qu'en 68, la petite fille de Français Moyen, ça a été mal reçu. Oui. Ça a été interprété comme une chanson politique. Oui, absolument. Alors que c'était enregistré avant les événements de mai 68. Non, mais c'était un hommage aux gens de la base, quoi. Oui, mais ça a été très mal perçu. Un milieu populaire, quoi. Très mal perçu. Mais attends, attends, vous êtes bien placé pour savoir que, quand on disait que c'était une chanteuse populaire, c'était plutôt péjoratif, à l'époque. Oui. Très. Et je crois que si on n'est pas un chanteur populaire, on ne peut pas faire des carrières aussi longues. Moi, je veux dire, c'est mon cheval de bataille. J'ai été une chanteuse populaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 35 ans après, je peux avoir trois générations dans une salle. Et que des gamins chantent les rois mages, par cœur. Pourquoi vous êtes allés en Amérique ? C'était pas le spacer, Bill & Voshock, c'était le hasard ? Non, c'était voulu. Parce que pour moi, New York, c'est la ville de la création, c'est la ville de l'énergie. Mais j'y suis surtout allée pour moi. C'est-à-dire que moi, là-bas, j'ai pris des cours de comédie, j'ai été dans les cours de danse, j'ai travaillé tous les jours comme une folle. Et je me suis rendu compte que, malgré déjà 20 ans de carrière, bon, quand même à un très, très bon niveau, j'avais plein de lacunes, quoi. Moi, ça m'a redonné l'envie. Ce qui vous arrive, là, depuis un an, avec ce retour triomphal sur scène, cette première vraie grande tournée dans des bonnes conditions, vous le recevez comme un bonus ? Moi, je le prends comme un... C'est en plus, quoi. Ah non, 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 avec beaucoup plus que ça. Moi, j'ai l'ascensement d'avoir fait ma vie, et dans ma vie, j'ai accumulé des points. Et là, c'est un voyage. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si j'ai gagné un tour du monde. Voilà. Et je pars faire ce voyage, et je découvre des choses extraordinaires. Alors, la chance que j'ai, c'est qu'à travers la France, bon, à l'Olympia, bien sûr, mais à travers... Que ça soit à Plouinan, que ce soit à Marseille, à Toulouse, à Lille, peu importe où, à Bruxelles, c'est que de l'amour. Et moi, j'aurais réussi ma vie à cause de ça, quoi. Vous avez eu un succès de presse, un succès public. Ça devrait changer beaucoup de choses, non ? Non. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je pense que ma carrière, elle est essentiellement derrière moi. Je suis quelqu'un qui regarde toujours devant et qui regarde toujours vers le futur. Mais sincèrement, je n'oserais pas me projeter dans 10 ans. Parce que je bénéficie d'une mode. C'est vrai que, voilà, cette fois-ci, j'ai fait l'unanimité, toutes presque confondues. Ah, vraiment. On ne peut pas dire que je n'ai pas rempli, que, voilà, que je ne sais pas chanter. Je ne vois pas ce qu'on pourra dire au jour d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que je serai dans 10 ans. Oui, c'est-à-dire que ce qui vient de se passer là, c'est de toute façon un rêve réalisé, quoi. Voilà. Qu'attarder à venir. C'est mon plus beau rêve. Et je pense qu'avec ça, j'ai déjà réussi une bonne partie de ma vie. Chez là, le rideau s'est fermé, mais la cassette vidéo, elle existe. Chez là, à l'Olympia, c'est l'interview que l'on vient de voir de Michel Drucker, avec un petit préambule quand même de Drucker, qui vous a soutenu dans cette entreprise. Vraiment, si ce film a été fait sur le spectacle, c'est aussi grâce à lui, parce qu'on était deux. Je me rappelle, le premier soir où il est venu, il a dit, mais ce n'est pas possible que ça n'existe pas et qu'on ne puisse pas garder des images de ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est vrai qu'ils ne se sont pas précipités, quand même. Il faut être franc, quoi. Alors, justement, on va parler un peu des... Pas des choses qui fâchent, mais des choses qui peuvent blesser. On n'est plus fâchés. On n'est plus fâchés depuis très longtemps. Mais le Zénith, par exemple, ce spectacle, qui a été un événement, vous regrettez qu'il ne soit pas filmé ? Ah, mais je trouve que c'est un scandale. Moi, il ne faut pas avoir peur des mots, parce que, franchement, le Zénith, je pense que ça a été un excellent spectacle, un truc magnifique. Il y avait des tours sur la scène. C'était vraiment des spectacles comme on ne peut plus en faire maintenant, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Un aquarium géant. Ah, oui. Des tenues qui retraçaient toute l'époque, comme sur les pochettes de disques par Jean-Paul Gaultier. Il y avait un défilé de mode avec toutes les tenues que j'ai portées à l'époque. Il y avait des tours où il y avait des disparitions. Il y avait, je ne sais pas, il devait y avoir 15 danseurs. Enfin, c'était un truc assez hallucinant. J'arrivais dans une soucoupe quand je chantais Spacer. C'était vraiment un très, très beau spectacle. D'ailleurs, il y avait eu d'excellentes critiques. Bon, moi, ce que je n'ai jamais expliqué dans ma vie comme dans ma carrière, c'est que c'est vrai qu'on retient du spectacle, si vous voulez, du Zénith, au lieu de dire que ça a vraiment été un très beau spectacle, on dit, ah ouais, mais Zénith, ça a été un bide. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure, quoi. Je veux dire, de moi, on va dire, je l'ai fait un bide. Des autres, on ne dira rien. On se taiera. Et surtout, c'est vrai que ce spectacle, ça n'a pas été plein, mais j'ai fait un mois, le Zénith. J'avais fait 15 jours, c'était bourré. Bon, c'est comme ça. Ça vient d'où, ça, à votre avis, qu'on vous tape systématiquement, moins maintenant, mais qu'à l'époque, on vous tapait systématiquement dessus ? Vous savez, moi, on m'a répondu un jour, parce que j'étais dans un journal qui a sorti un truc absolument insensé. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas me lâcher 30 secondes. Ils ont dit, oui, mais enfin, quand on ne sait pas sur qui taper, on tape sur celle-là. Je me lancis, c'est facile. Passez la main, quoi. Parce que vraiment, maintenant, on me lâcherait. Bon, ça veut dire que je marche encore en presse. Alors, à la fois, je peux être très fière et à la fois, de temps en temps, ça me gonfle, il faut être sincère. Mais bon, pour revenir au Zénith, le Zénith, c'est de la très mauvaise foi qui est venue de M. Vermus. Mais bon, on les connaît. Moi, dans ma vie, j'en ai rencontré trois. Ils m'ont... Bon, ben, c'est pas la peine de les nommer. On sait qui ils sont. Bon, ben, c'est comme ça. Est-ce qu'au bout du compte, ça a changé quelque chose dans ma vie ? Non, aujourd'hui, je suis là. On regarde les disques. Est-ce qu'on dit quelle belle carrière ? Puis voilà, simplement, c'est vrai que moi, ils ont un peu tartiné un peu plus. Au bout du compte, dans 50 ans, est-ce qu'on se rappellera encore de tout ça ? Je ne crois pas. Et est-ce qu'on se rappellera encore chez là ? J'en suis pas sûre. Donc voilà, donc c'est tout. C'est la vie. Il faut savoir les bons, les mauvais moments. Moi, je ne retiens que les bonnes choses parce que sinon... Puis c'est l'intérêt. Je veux dire, c'est ça qui fait qu'on se bat. C'est ça qui fait qu'on a envie de gagner et qu'on se dit à toi, toi, mon petit coco, t'inquiète pas, on va se retrouver au tournant. C'est ça qui est intéressant. Si c'était toujours plan, on disait toujours je t'aime, on disait qu'on ne s'engueulait pas, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est les réconciliations qui sont intéressantes. Alors, chez là, quand même, on ne va pas faire la psychanalyse de bazar, mais est-ce que vous n'avez pas un peu la tentation de vous sous-estimer, vous ? Vous êtes quand même la première à dire « Oh là là, là j'étais kitsch, là j'étais ceci. » Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment prétentieuse, finalement ? Regarde vos ventes de disques et de la carrière que vous allez suivre ? Je pense que je n'ai pas été assez emmerdante, vous voyez, avec le recul. Moi, je vois des gens, ça m'amuse, parce que bon, je me suis arrêtée 9 ans, je suis revenue pour retrouver les gens, pour faire du spectacle, et voilà. Mais j'ai l'occasion en ce moment, puisque je suis un peu en promo, d'aller sur des plateaux, de voir plein de gens, plein de jeunes. Alors moi, je suis assez hallucinée, quoi. Parce que maintenant, c'est l'ère des gardes du corps, quoi. Alors ça, c'est fascinant. Il y a un chanteur avec trois gardes du corps, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le chanteur, ils sont comme ça. Tout le monde se prend pour Madonna, quoi. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais ça m'amuse. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et puis, non, moi, ce que je crois, sincèrement, peut-être que si je recommençais aujourd'hui, je serais pro, parce que c'est dans ma nature, mais je crois que je serais un peu plus en mer. Je n'ai pas fait assez de caprices. Je crois qu'on respecte les gens qui font des caprices. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans mon coin, à l'heure. Sympa. Je me mettais où on me disait. J'arrivais, c'était en place. Enfin bon, mais ça, c'est dans ma nature, c'est dans mon tempérament. Je crois qu'on respecte plus quelqu'un qui demande, je dirais n'importe quoi, des œufs au plat, une paille là, juste avant d'aller chanter, qui arrive trois heures en retard, parce que tout le monde critique, tout le monde en parle, et voilà. Je ne regrette pas d'être comme je suis, sincèrement. Bon, alors, vous dites que peut-être que je suis un peu dure vis-à-vis de moi. Non, je suis réaliste. Je pense que j'ai été très kitsch. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais pourquoi ? Enfin, il y en a d'autres. Moi, je suis la seule à le dire. C'est la différence. C'est ça. C'est ça que je veux vous faire dire. Oui, je suis la seule à le dire. Bon, mais est-ce que ce n'est pas preuve d'intelligence ? Oui. C'est ça qu'il faut savoir. Alors moi, je le dis parce que je vois des trucs. Des fois, je visionne des choses pour des émissions. Je dis, est-ce que c'était bien raisonnable ? J'en ris parce que c'est drôle. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'au moment où je l'ai fait, j'étais vachement contente de le faire. Non, moi, je ne regrette rien dans ma vie. Je veux dire, si j'ai chanté, quand j'ai chanté 28 fois, première surprise partie, j'avais 16 ou 17 ans, je ne me rendais pas compte du ridicule de la situation. J'étais vachement contente. Et tout le monde était content, d'ailleurs, à l'époque de répéter 28 fois, première surprise partie. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, je l'assume. Pas grave. Alors, il y a quand même des moments forts dans votre carrière artistiquement. On va revenir un petit peu à l'artistique. La période disco. La période avec les B-Devotion, les Black Devotion. Alors, il faut resituer un petit peu ça dans le contexte. Vous venez d'enregistrer L'Arche de Noé, une chanson pour enfants, un peu kitschounette, mais mignonne. Et puis, tout d'un coup, les clubs reçoivent un maxi 45 tours, libellé F-B-Devotion, Love Me Baby. Les 10 jockeys ne savent pas qui c'est. Ça plaît tout de suite, au niveau européen, très très vite. Et puis, un jour, vous apparaissez chez Michel Drucker, je crois, encore lui, en short pailleté avec vos trois danseurs. Et on découvre que S-B-Devotion, c'est Chella B-Devotion ou Chella Black Devotion. Quelle aventure ! Il fallait être un peu fou pour faire des trucs comme ça à l'époque. Oui, mais vous savez, je crois que si on regarde bien ma vie, elle est folle, ma vie, moi. Je n'ai jamais fait des trucs. Ce n'est pas normal, tout ce qui se passe. J'ai toujours pris des virages, je fais des trucs incroyables. Ça, pour moi, c'est... B-Devotion, c'est... Bon, c'est mon étoile aussi. Je veux dire, un jour, on m'a quand même amené une chanson. Moi, je l'ai entendue, moi, qui aime danser. Inutile de vous dire que j'étais hystérique. J'ai dit, non, de toute façon, personne d'autre ne va le faire. Je ne parlais pas une broc d'anglais. Donc, j'ai fait ça en phonétique. On était une équipe. En ce moment-là, il y avait Claude, il y avait Annie. On avait tous écouté. On a dit, c'est ça. Le seul truc que j'ai dit, moi, c'est vrai que... Chella, chantant l'Arche de Noé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arche de Noé, on s'est quand même trimbalé avec le mouton, l'oiseau, le chien, le chat, la chouette. Et la plus belle, c'est Maman. Et la plus belle, c'était Maman. Donc, c'est vrai qu'arriver derrière avec le short, le foulard, c'était un peu bizarre et on n'avait aucune chance de passer dans les discothèques. Or, c'était un truc vraiment fait pour ça, pour danser. Donc, moi, j'ai dit, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on appelle ça Chella, sinon personne ne va l'écouter, quoi. Enfin, les gens qui sont intéressés. C'est de là l'idée qui est venue de SB Devotion. Mais après ça, le fait que ça marche en Europe, que ça passe partout, qu'on commence à vivre dans les avions, passer de Munich à Rome à Venise, parce que là, on a vécu une époque de fou. Mais pour nous, ça a été une époque extraordinaire. Parce que moi, j'ai connu, pour la première fois dans ma vie, je me suis lâchée. C'est-à-dire qu'avant, je vivais un peu sous une cloche, je ne faisais rien, je ne sortais pas trop, c'était un truc assez fermé. Là, d'un seul coup, je viens de vous dire qu'évidemment, j'ai rencontré deux Tina Turner à Blondie, en passant par Benny Hème et par Village People. Donc, tous ces gens-là sont quand même des fous furieux, vous comprenez bien. Donc, comme on faisait tous les mêmes émissions, parce que quand on regardait les hits parades européens, c'est toujours les mêmes. Donc, on se retrouvait dans toutes les villes d'Europe. Et après, du monde entier. On a commencé par l'Europe. Donc, inutile de vous dire qu'après les télés, il y avait un petit lâcher qui n'était pas triste quand même. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on a découvert les boîtes de nuit, les grands hôtels, les valises, les maquilleurs fous, les assistants. Bon, moi, je pense que c'est une des plus belles époques de ma vie, sans compter la dernière, mais où vraiment tout le monde s'est lâché. Là, on a connu des trucs fous, les petits pois qui se renversent dans les avions, enfin bon, tout. C'est ça qu'il faut savoir, les plateaux, parce que Carrère a été un habitué des plateaux, parce qu'il faut toujours manger avec lui, parce qu'il faut être plein de vitamines. Donc, l'histoire, c'est qu'on avait des plateaux de petits pois, vous comprenez ? Mais quand il y a des trous d'air, ça ne le fait pas. Donc, dans l'avion, le bel avion, les merveilleux avions, les petits pois qui se renversent, et toujours l'assistant qui est là pour ramasser le petit pois, vous comprenez bien tout ça ? Ça marque. C'était gagesque un peu. Voilà. Mais bon, mais c'est une vie. Et moi, je veux dire, j'ai des souvenirs de ça qui... Bon, il faudrait que j'écrive un livre, mais j'attendrai être un peu plus vieille. Mais en même temps, c'est là où vous avez pris conscience de vos lacunes aussi ? Vous l'avez dit souvent ? Non, ce n'est pas là. Parce que là, je me trouvais parfaite. Je vais vous dire un truc. Comme quoi, on est inconscient de temps en temps. C'est avec Chic ? C'est avec Nile Rodgers, parce que je me rappelle quand j'ai reçu la cassette du playback de Spacer, j'étais à Saint-Tropez, et donc la cassette est arrivée, ils avaient enregistré déjà... Je me rappelle, on n'avait rien pour écouter, ce qui est quand même nul pour des gens qui font de la musique ou qui sont dans la musique. Donc j'ai écouté ça dans une voiture, je me suis enfermée à clé, j'étais dans la voiture et j'ai écouté. Bon, je vais vous dire, je n'arrivais pas, quand on écoute le playback, avec les guitares, je n'arrivais pas à dire que c'est pour moi. Ils ont écrit ça pour moi. Vous voyez, vous vous sous-estimez ? Oui, mais oui, j'ai écouté. Donc c'est pour moi. Et ce qui m'a fait flipper, c'est que j'ai dit, mais ils sont trompés de tonalité, c'est trop grave. Donc j'ai appelé, j'ai dit, oh là là, c'est terrible, c'est catastrophique. Donc je l'ai appelé Nair Rogers et je lui ai dit, je suis très stressée, je suis embêtée, je pense que vous vous êtes trompés, c'est beaucoup trop grave. Et à ce moment-là, lui m'a dit, non mais attends, t'es gentille, nous on déteste quand tu chantes dans l'aigu. Bon. Bon déjà, ça remet des caires. Je dis, bon, d'accord. Puis voilà, et après, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai travaillé avec eux, je sais là, les quoi, tout ça, ils s'en foutent. Ils ont pris une chanteuse, voilà, ils m'ont fait chanter ce qu'ils avaient envie. La boîte magique pour faire la voix c'est devenu avec ce qu'on connaît et le succès de Spacer qui a fait quand même le tour du monde, qui a été classé dans les... les Américains. Donc c'est quelque chose de très important. Là, j'ai découvert mes lacunes parce que... parce que j'ai été... Enfin, dans les dix premiers dans le monde entier, mais j'étais devenue une espèce de... J'ai découvert ça en vivant à New York. C'est-à-dire que je dansais pas mal, mais évidemment, le jour où je suis partie dans les cours de danse à New York, j'ai dit, bon, je vais évidemment dans les cours de pro parce que moi, je suis pas une débutante donc je suis arrivée dans les cours de pro. Mais attendez, je me suis fait rétamer comme une malade. Je me suis retrouvée en débutant parce que le professionnel de Paris et le professionnel de New York, c'est pas le même niveau du tout, quoi. Donc déjà, ça vous met des cares. J'ai travaillé avec Strasberg. Ça, c'était pour le jeu, la comédie, la voix ? Non, la voix, non, mais pour travailler, pour sortir des sentiments, pour... Des émotions. Voilà. Et là, j'ai donc travaillé avec leur méthode à eux, qui est la méthode des respirations et tout ça. Et là, j'ai... Alors évidemment, sur un plateau, j'ai pas de problème, mais j'avais que d'éthique. C'est-à-dire que j'étais... Je jouais avec une caméra, je jouais avec une caméra, me déplacer sur une scène, je sais, mais faire sortir un sentiment sans musique, j'en étais incapable. Et là, je me suis rendue compte que j'étais une machine bien huilée, mais qu'en réalité, dire quelque chose... J'entendais que c'était faux. Je savais pas comment faire. Donc là, ben voilà, je me suis prise en main. Personne ne savait qui j'étais parce que j'avais beau passer partout en radio et c'est vrai que quand j'allais chercher mon... pousser mon caddie à New York, je m'entendais à longueur de journée, mais on mettait pas un visage sur Sheila. Et puis même, il y en a qui pensaient que vous étiez black. Exactement, parce que j'étais produite par des Noirs, donc j'étais une chanteuse black américaine. Comme quoi, ils ont pas eu d'écouter l'accent parce que c'est pas non plus parfait. Mais bon, puis le swing, je voudrais pas le dire. Enfin voilà, tout ça, c'est pour dire que je pense que c'est important d'avancer. Pour avancer, il faut se remettre en question, il faut reprendre. Et d'être donc conscient de ses limites et de ses qualités. Alors, Sheila, on refait le film à l'envers, ça vous rappelle une chanson, ça aussi. On se retrouve le 2 janvier 1978 chez Daniel Gilbert. Alors là, vous avez squatté Daniel Gilbert pendant 20 ans, quasiment. Alors c'est vrai que Daniel Gilbert, j'aurais beaucoup de souvenirs à faire aussi parce qu'on a tout fait. Les chants avec les vaches, les noms et tout, les manifestations, le vent, qu'emporte le décor, enfin tout quoi quand même. Mais je crois que ce métier était différent à cause de ça parce qu'on s'est trouvé dans de telles situations que c'est ça qui nous a appris à passer partout. Parce que c'est vrai que bon, une fois qu'on a fait ça, on peut tout faire. je peux vous le dire. Puis quand même, Daniel, ça a marqué les esprits, une époque, je crois que c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Pascal, Pascal Sevran, on lui donne une émission sur France 2 à l'heure du déjeuner. Parce que je pense que les gens ont un souvenir inconscient du midi 30. Le midi 30, ça a marqué quand même je sais pas combien d'années quoi. Donc, vous allez rigoler, il faut prendre ça un peu parce qu'il y a une histoire de cochon là-dedans, je sais pas ce qui se passe. Cochon vietnamien. Ah, voyez, vous avez donc étudié. J'ai bien étudié, j'ai pu percevoir également que vous aviez un bon accent allemand, Yafol, c'est formidable. Ah, c'est bien. Et vous êtes quand même en super forme pour deux chansons, Singing in the Rain, version de 7 minutes, ça aussi à la télé, on verrait plus maintenant. On n'a plus le droit de faire des chansons de 7 minutes à la télé. Non, impossible, impossible. Vous dansez sans discontinuer et puis Love Me Baby et puis vous souhaitez la bonne année aux téléspectateurs français. On regarde ça tout de suite et on vous retrouve chez là, juste après. On remonte encore le fil avec vous. Voilà, nous étions en 1978 pendant cette déferlante disco dont vous étiez une des héroïnes, chez là. C'est, on peut le dire, pour terminer, pour clore cette époque. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la rupture avec votre producteur d'alors. Petit à petit. Oui, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, parce que moi, j'ai découvert la liberté. Donc, c'est évident. Après, j'avais envie d'autres horizons. Je pense que c'est normal, hormis tous les problèmes internes. Mais rien que dans le côté artistique et dans le côté évolution, c'est vrai qu'après, quand je suis revenue, j'ai chanté Ne la ramène pas, qui, à mon avis, est quand même une grosse erreur. Vous voyez, vous me parliez, celle-là, on était une avec mon béret et l'accordéon. Ça m'a gonflé très vite. Donc, je n'aurais pas pu continuer comme ça. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Puis voilà. Donc, c'est venu de là, oui. Puis, comment voulez-vous après New York, Strasbourg, je veux dire, Chic et tout ça, comment voulez-vous après faire ? Et ne la ramène pas. Non, ça ne va pas. Ça m'a énervé très vite. Alors, dans cette même période, juste une question, en fin de mode d'emploi. On a vu le ballet, là, de 7 minutes, à peu près, sur Singing in the Rain. Il n'était pas prévu au Zénith, un ballet qui a été supprimé au dernier moment. Il y a des fans qui se posent la question. Alors, c'est l'occasion de répondre. Alors, écoutez, il faut dire une chose. Moi, je suis assez... Moi, je suis assez fascinée par ce qu'on appelle les fans. Moi, je ne considère plus que c'est des fans parce qu'ils sont là depuis trop longtemps. C'est la famille. Voilà, ça fait un peu partie de ma famille. Mais ils savent tout. Même ce que moi, je ne sais pas, voyez, par exemple. Alors, là, vous me parlez. Il est vrai que, pour le Zénith, j'ai préparé un ballet de 3 minutes 30, un truc qui était une merveille avec des portées. J'ai travaillé comme une malade. Et ce qui s'est passé, et on devait faire ça en fin de première partie. On devait terminer sur un ballet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, j'avoue que c'est aussi un peu de ma faute, mais je me suis dégonflée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce ballet, je n'ai jamais pu le répéter sur la scène du Zénith parce qu'on avait un problème avec l'aquarium qui ne voulait pas rentrer. Donc, on est resté là à pousser ce fameux aquarium qui servait pour Singing in the Rain. Et ça a fait qu'il y avait un trou béant. On n'a jamais pu répéter ce ballet. Et je n'ai pas osé le faire sans répétition le soir de la première du spectacle. Donc, du coup, ce ballet n'a servi à rien. Voilà. Ce n'est pas grave, mais ils avaient raison. C'est vrai qu'il y avait un ballet. Alors, retour aux années 60 maintenant, Sheila. Oui. Les années 60 qui sont indémodables maintenant. On va vous retrouver dans une émission de 1965. Sheila La La La. Alors, ça, c'est une idée de qui ? De réunir le fan club de Sheila pour chanter en direct avec vos musiciens, les guitares que vous présentez avec beaucoup de tendresse. Vous faites un petit medley. C'était quoi l'idée de cette émission au départ ? Alors, vous me posez une question piège, ça s'appelle, ça voyez ? Oui, parce que je ne vous souviens plus. Je vais vous dire que cette émission-là, je l'ai retrouvée grâce à vous. C'est vrai. Voilà. J'avais complètement fait l'impasse là-dessus. Alors, j'ai découvert qu'en réalité, je faisais de la télévision depuis très longtemps, enfin, en tant que présentatrice, parce que là, je ne sais pas, je dois avoir quoi, 19 ans ? Oui, 65. Je présente une... J'anime une émission toute seule avec mon micro. Je ne me rappelais pas du tout. Je trouve ça plutôt sympathique parce que, bon, c'est vrai que j'ai visionné avant de vous en parler. Je redécouvre des visages. Par exemple, il y a le visage de ma meilleure amie qui n'est plus de ce jour. Je ne me rappelais même plus que j'avais fait cette émission avec elle. Pour moi, c'est touchant, c'est touchant parce que c'est une époque de ma vie que j'ai un peu gommée parce que j'ai fait tellement de choses que peut-être que ce n'est pas une des choses qui a le plus marqué. J'ai vu que c'était une réalisation de Jeannine Guyon. Donc, je me dis qu'à mon avis, c'était peut-être une idée à elle et que l'histoire des fans et tout ça, c'était le début des fan clubs. C'est vrai que le mien était très, très important. Et très organisé. Très organisé, avec un journal qui paraissait tous les mois avec une des rubriques comme Intercopain avec les gens qui communiquaient entre eux. Donc, je crois que c'est un peu pour ça que ça existait. Et puis aussi, à mon avis, avec Carrère derrière qui a dit que c'était peut-être très, très bien. Et je trouve qu'il n'avait pas tort parce qu'il ne faut pas non plus donner que des blâmes qu'on ne sait bien. Pour l'époque, c'était... Aujourd'hui, ça paraît un peu... Mais vous savez, si vous regardez bien quand vous regardez les boys band, il y a eu quand même plein d'émissions avec les fans et des trucs qui ont existé avec les fans. Donc, les boys band, c'était il y a quoi ? 3-4 ans. Et alors, ce qui est marrant dans cette émission, c'est que vous faites référence à vos débuts sur scène avec les guitares. Vous parlez de votre track à la première. C'était à Reims, je crois. C'était... Ce souvenir de cette première scène, il est toujours ancré, par contre, puisque le reste, vous l'avez un peu oublié. Oui, ça, ça ne s'oublie pas parce que pour moi, Reims, c'est sinon... Il y a deux choses qui se rallient à ça. C'est la mort d'Edith Piaf. Bon, moi, je suis très mystique. Je l'étais déjà à l'époque. Je pense que c'est quelque chose qui m'a porté bonheur. Je pense qu'elle a été là. C'est une des premières villes où elle avait chanté aussi. Et donc, je suis allée à la cathédrale, d'abord, avant d'aller sur la scène. Je me rappelle que tous les journalistes de Paris étaient venus et avaient fait le voyage pour voir Chella sur scène parce que c'est vrai que c'était une espèce de phénomène. En plus, j'étais une des premières... Enfin, j'étais la première à faire une deuxième partie, de ne pas avoir franchi les étapes, etc. Et donc, pour moi, c'est associé à la folie. La scène envahie. Voilà. La scène envahie avec des gens qui montent partout, qui m'embrassent. 63, le spectacle, c'est Marseille. Ma première tournée, la première ville qui, pour moi, est une ville fétiche. L'ouverture de la tournée, on a fait Marseille deux jours. Et pour moi, c'est associé à des cars de police renversés. Ah oui, donc c'était la folie totale. Ah oui, des rues bloquées, une espèce de truc incroyable. Toulouse, moi, je me rappelle de Toulouse. Je finissais par l'école est finie. Normalement, je faisais des rappels. Le car de police était rentré derrière la scène. Je faisais l'école est finie, l'école est finie. Je sortais, je montais direct dans le car. des choses assez hallucinantes qu'on pourrait peut-être plus vivre aujourd'hui, parce que les choses ont changé. Je pense qu'il y en a qui le connaissent, les grands concerts américains. Mais bon, on ne peut pas comparer à ça parce que ce n'est pas la même chose. Mais c'est vraiment une espèce d'engouement de choses assez hallucinantes qui a été stoppée par un problème de... J'ai fait deux tournées. Ça a été stoppé en plein vol par un problème de santé que j'ai eu. Donc une espèce... J'ai perdu 15 kilos. Enfin bon, ça n'allait pas. Je ne suivais pas le rythme. C'était trop dur. Il a fallu que je me repose. Et après ça, je suis revenue doucement en chantant. Je crois que la chanson que j'ai chantée en revenant, c'était chaque instant de chaque jour. Donc vous voyez, il y a des choses que vous effacez et de choses qui vous restent. D'ailleurs, j'ai l'air d'un... Vous me regardez, je ressemble à Titi. J'ai un grand cou. Je suis toute maigre. J'ai une grosse tête comme ça avec la coiffure. Enfin bon, mais c'est associé à ça. C'est Carrère qui me dit il faut que je mange du fromage et des bananes pour grossir. Enfin bon, c'est... Non mais c'est vrai. Mais moi j'en rigole mais il y a des choses qui sont restées ancrées. Donc j'ai eu toute une période où je n'ai fait que du disque et après j'avais très envie de remonter sur scène. Bon. Ça, ce n'est pas fait. Voilà. Vous dites d'ailleurs... Oui, on ne va pas revenir là-dessus mais vous dites que vous êtes la chanteuse qui a le plus répété pour des spectacles virtuels. Absolument. Moi j'ai fait des tas de disques. Alors je ne vous parle même pas de l'époque de Bidevotion parce que j'ai quand même fait de la scène à l'étranger. J'ai fait Les Arènes de Véron avant que je n'avais jamais chanté en France. Il faut quand même savoir ça. J'ai fait plein de scènes à l'étranger alors qu'en France, je n'ai rien fait. Bon. Mais c'est vrai que j'ai... Moi j'ai... Alors l'époque de par exemple... Comment s'appelait ce disque-là ? Pilote sur les ongles. Oui. J'ai répété pendant... Au studio Blanqui pour vous dire que je ne vous invente rien. J'ai répété pendant des semaines avec des musiciens pour préparer une scène qui n'est jamais arrivée parce que moi vous voyez mon grand truc c'est que je suis un peu bébête. Donc voilà. Alors je répétais... Oh j'étais là, j'étais contente. Je répétais... C'était pour ça d'ailleurs. C'est ce disque-là d'ailleurs. Pilote sur les ongles. C'est quoi ce disque-là ? Pilote sur les ongles. Je vous rappelle, vous l'avez enregistré. Oui. Non mais je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est ça la pochette. Voilà, c'était ça. Alors j'en voyais un autre moi. Bon, ce n'est pas grave. Donc. Et donc voilà. Donc j'ai répété avec des musiciens et tout et au dernier moment la grande excuse c'était de dire mais il n'y a pas de scène, on ne peut pas, ça s'annule. Mais vous savez, alors moi j'ai un témoignage assez amusant pour rappeler toute cette époque. Quand vous... Je ne sais pas si vous l'avez lu mais si vous ne l'avez pas lu je vais lui faire un peu de pub parce que c'est associé aussi à ma vie. C'est Mariti Carpentier qui a écrit un bouquin et dans son livre elle raconte tous les gens avec qui elle a travaillé les histoires qui sont arrivées. C'est vraiment le reflet de cette époque et elle raconte que la première fois que c'est vrai que j'ai fait le show de Sacha le show de Sardou le show d'Halida enfin j'ai fait pour ainsi dire tous les shows et un jour je me suis un peu énervée j'ai dit à Mariti mais écoute je sais que tu ne m'aimes pas c'est pas possible parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde a des shows et pas moi. C'est vrai. Vous n'aviez pas de numéro 1 j'en avais eu un très tard dans les années 80 et là j'ai découvert qu'en réalité tous les ans elle venait voir Claude en lui disant bon il faut qu'on prépare un show pour celle-là elle dit mais oui alors prépare moi des idées alors Mariti très pro préparait les idées écrivait etc et au bout du compte ça ne se venait jamais c'est comme le spectacle oui mais moi je ne le savais pas donc moi dans mon idée je disais mais je ne comprends pas il y en a toujours pour les mêmes et moi qu'est-ce pas de style enfin bon voilà c'est comme ça on ne va pas revenir en arrière mais c'est amusant de le lire parce que c'est vrai qu'on découvre que moi j'ai vécu mon trip en préparant mes balais en chantant en étant éclatée avec ce que je faisais en donnant le maximum de moi-même dans tout ce que je faisais avec des gens avec qui je travaillais parce qu'en réalité j'étais toujours entourée d'une même équipe avec qui j'étais bien et en ne comprenant pas ce qui se passait mais l'extérieur je ne le connaissais pas donc je l'ai découvert beaucoup plus tard bon voilà c'est comme ça mais c'est amusant de découvrir que mon premier show a existé en 85 avec Marie-T qui s'appelait le Top H et Laouge pas un truc comme ça et qu'en réalité tous les ans elle m'en a proposé j'ai quand même manqué des trucs j'aurais pu faire plein de scènes plein de duos plein de choses comme ça bon bah écoutez je ferai ça plus tard il y a encore de l'avenir la route la route est longue alors on se replonge dans ce Chella Lala avec votre meilleure amie je sais que ça vous a beaucoup ému de revoir son visage oui parce que je bon elle je ne l'ai pas oublié bien sûr mais j'avais oublié qu'elle était venue dans cette émission et voilà c'est une partie de ma vie qui a compté et grâce à ces images et bien elles sont elles sont présentes encore et puis cette image devenue cultissime de Chella sur un vélo dans les rues de Bruxelles je crois oui absolument sur les pavés en train de chanter l'école est finie avec les vélos qui sautent comme ça c'est quand même on se dit comment elle a pu faire en regardant la caméra tout le temps il y a eu des chutes il y a eu des chutes et c'était des images de François Châtel François Châtel absolument on regarde tout ça et on vous retrouve après Chella vous restez avec toi d'accord